Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sur les énergies du mois de septembre pour le signe des Gémeaux, représenté ici par l'arcane majeur de l'amoureux. Alors ce sera un tirage général, donc sentez-vous libre de garder uniquement ce qui résonne en vous, qui correspond à ce que vous vivez actuellement, si ce n'est pas le cas et que vous souhaitez une consultation privée. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site, je vais vous laisser le lien dans la description. Alors, pour le signe des Gémeaux, on va utiliser en premier le tarot divin, le signe des Gémeaux pour septembre 2021. Ici, j'ai l'impression que vous êtes dans une période où vous avez retrouvé l'envie, la foi, la confiance. Vous avez dû sortir d'une période où vous aviez peut-être des inconnus, ici des peurs, des choses où vous ne saviez pas où vous alliez, qui ont pu vous déstabiliser, pardon, mais ça c'est derrière vous. Là maintenant, vous savez où vous voulez aller, vous êtes motivé pour y aller et vous êtes sûr de vous. Vous avez trouvé un nouvel équilibre ici et c'est comme si maintenant que vous êtes décidé, que vous avez fait le point et que c'est perpétuer les choses avec un certain savoir, avec une certaine tradition aussi, dans un certain ordre, faire les choses d'une certaine façon. Maintenant que vous êtes en accord avec tout ça, que vous avez trouvé votre équilibre, les choses vont vraiment s'enchaîner. C'est comme si c'était bloqué le temps que vous mettiez tout en place et maintenant que c'est fait, que vous avez décidé, paf, tout se débloque et tout va avancer comme un tourbillon. Vous allez être emmené comme dans un tourbillon. Voilà, vous reprenez les règnes de votre vie et vous êtes prêt à foncer. Donc, vous ne regardez pas, vous ne regardez pas devant, vous ne regardez pas derrière, vous ne regardez pas sur les côtés ce qui pourrait vous freiner. S'il y a des gens qui vous disent de faire attention, de ralentir, de réfléchir, vous ne vous écoutez pas forcément parce que vous êtes motivé, vous êtes décidé et vous reprenez les règnes de votre vie. Il n'y a rien ici qui peut vous arrêter maintenant que vous êtes lancé. Vous partez à la conquête, à la bataille, c'est une forte énergie en ce début de septembre pour vous. Beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme, beaucoup de volonté. Attention à bien la canaliser quand même. Voilà, j'ai l'impression que vous avez traversé une période mais qui maintenant est terminée où vous avez eu besoin de repos, de faire le point sur vous, de prendre du temps surtout pour vous. Je pense que vous étiez à la limite du burn-out à un moment donné et peut-être que là vous sortez d'une période de vacances qui vous a fait vraiment du bien parce que vous avez bien récupéré et vous avez connecté à votre intuition. Ici, vous allez défendre votre position. Vous savez tout le travail que vous avez fait, toutes les compétences que vous avez acquises. Vous savez que tout ce que vous avez, vous l'avez gagné durement. Ça ne vous est pas tombé tout cuit. Ce n'était pas un cadeau du ciel. Vous l'avez mérité. Et là, il est hors de question que les personnes autour de vous viennent marcher sur vos plates-bandes. Vous allez défendre avec conviction vos croyances et vos positions. Alors ici, il y a une notion d'association peut-être. Ah oui, vous êtes vraiment dans une période de création. Là, vous avez lancé ou en tout cas, vous avez l'idée de lancer ou de commencer des projets. Des projets de longue haleine parce qu'on est dans l'enfantement ici. Quelque chose qui peut durer huit ou neuf mois avec le roi de Denis. C'est vraiment vous planter la graine, vous semer la graine de quelque chose. Vous savez que vous ne récolterez pas aujourd'hui le résultat de ce que vous avez semé. Mais ce n'est pas grave. Vous prenez le temps de le faire, d'en prendre soin, de bien l'élaborer. C'est important pour vous. C'est pour ça que vous allez défendre vos convictions. Parce que vous croyez en ce que vous venez de lancer, en ce que vous venez de débuter. Voilà, sur cette période, revoilà l'impératrice, sur cette période ici qui était plus compliquée, où vous étiez peut-être fatigué, où vous avez besoin de vous mettre en retrait, peut-être aussi que vous étiez extrêmement sollicité et que c'était trop pour vous à un moment donné, que vous oubliez vous-même. Et que vous avez fait le choix, quelque part, de faire le mort. De ne plus répondre aux attentes et aux besoins des autres pour retrouver un équilibre en vous. Il y a cette notion de vous connecter à votre intuition ici. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de feu. J'ai l'impression qu'il y a aussi pour certains un travail sur une relation. Peut-être que vous avez dû faire un point sur des relations passées qui vous ont emmené à vous isoler, à prendre du recul. Mais il y a une notion quand même ici d'association. Là, il y a vraiment... Alors, je ne sais pas quel domaine ça concerne. Ça, c'est vous qui allez pouvoir le déterminer en fonction de ce que vous vivez. Mais il y a peut-être ici, soit c'est pour certaines personnes, une nouvelle relation amoureuse. Et si c'est ça, il y a vraiment une relation très passionnée qui se met en place, qui a débuté. Là, on n'est pas juste sur la rencontre. On est vraiment sur une relation qui débute, qui commence. Très charnelle, on ne va pas se mentir. Qui peut être très passionnée, charnel. Ici, c'est après une période où on s'est mis... Voilà, on a eu besoin de prendre du recul avant de pouvoir se relancer dans une nouvelle relation. Oui, vous êtes vraiment dans une démarche très matérielle ici. Vous voulez que les choses bougent, que les choses avancent. Vous êtes décidés et motivés et vous mettez les choses en place. Vous prenez le temps d'acquérir les outils que vous n'avez peut-être pas encore, de peaufiner ce que vous savez, ce que vous avez déjà en main. C'est fou comme vous avez beaucoup, beaucoup de bâtons. Donc, revoilà la foi qui était sortie à la coupe, qui est la carte du pape dans le tarot de Marseille. Ici, ce qui a été compliqué pour vous, ce qui vous a fait aussi être en burn-out, ou en tout cas dans une période où vous avez besoin de prendre du repos, de vous sortir de cette vie un peu trop mouvementée, où vous étiez peut-être trop sollicité, pour retrouver un équilibre. Il y a une forme de nostalgie quand même. Là-dessus, il y a une forme de nostalgie. Pas une mauvaise nostalgie angoissante et triste, mais une nostalgie où on repense à des bons moments du passé. Ici, vous êtes sortis de vos peurs, de vos doutes, de l'inconnu. Ici, il y a quelque chose de nouveau que vous lancez. Vous semez cette graine. Et là, avec le roi d'épée, vous incarnez cette énergie. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans l'émotionnel. Aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez. Vous savez comment il faut faire pour le mettre en place. Vous avez été très pragmatique dans l'élaboration de cette nouvelle démarche, de cette création. Et aujourd'hui, vous appliquez. Ça peut représenter, par exemple, un homme de loi. Ça peut représenter quelqu'un qui applique la loi parlementale, qui est très droit, très juste. Alors, peut-être aussi que dans votre projet, vous allez avoir besoin de personnes. Ça peut être un auteur, ça peut être un huissier, ça peut être un juge. Voilà, c'est ce genre de personnage. Peut-être que vous allez avoir besoin de ce genre de personnes très pragmatiques, mais sur qui on peut compter. Voilà, c'est ça qui est important. Ici, il y a bien un nouveau départ. Alors, qu'il soit amoureux ou pas, il y a un nouveau départ, quelque chose de très passionné. Et avec la reine de bâton, on voit que vous avez repris confiance ici. On ne vous la fait plus à l'envers. Vous savez où vous voulez aller. Il y a cette passion, il y a ce feu qui vous anime. Vous avez ouvert les yeux. C'est la confiance en vous qui est revenue, que vous aviez sûrement perdu à un moment donné, puisque vous aviez eu besoin de vous isoler. Et là, regardez, on n'a qu'une suite de bâton. C'est vraiment en ce mois de septembre, mi-septembre. Il y a vraiment un renouveau. Et là, c'est sûr, vous savez où vous allez. C'est comme ça. Et celui qui n'est pas d'accord avec ça, tant pis pour lui. Vous avez quand même le couple de bâton ici, le roi et la reine. C'est des énergies très, très fortes. C'est dans la création. On y va, on crée. Et on a confiance en ce que l'on fait. Ici, au niveau affectif, au niveau sentimental. Alors ici, il peut y avoir une relation, mais on nous dit ici qu'on s'est mis vraiment, pendant un moment, en retrait, en recul. On a eu besoin de regarder la situation différemment. Donc pour certaines personnes, vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait prêts. Alors ici, ça peut être professionnel, encore une fois. Mais pour certaines personnes, vous n'êtes pas encore tout à fait prêts à vous lancer dans de nouvelles relations. En tout cas, il y a une forme de guérison ici. Alors on va continuer avec l'oracle de la triade. Alors au niveau, ça peut parler du professionnel ici. Au niveau professionnel, vous êtes à un passage obligé, vous avancez. Mais on nous dit aussi que les épreuves ici que vous avez traversées, elles ont été nécessaires. Il a fallu en passer par là pour comprendre des choses. Il y a eu un besoin aussi de s'isoler, encore une fois, pour y voir clair, pour voir exactement où on voulait aller, c'était nécessaire. Et cette introspection-là, qui maintenant est terminée, eh bien, c'est... Voilà, vous retrouvez la joie de vivre, la motivation, tout est de nouveau là pour vous. Alors au niveau professionnel, vous voyez, il y a une notion de peut-être apprendre quelque chose. En tout cas, il y a une avancée au niveau professionnel, au niveau des projets. Alors, on va recouvrir ici. Il y a eu un moment où, effectivement, vous avez trouvé le temps long. Il y a eu beaucoup de doutes. Vous ne saviez plus trop. Vous n'étiez plus en capacité, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être à la limite du burn-out, ou même en burn-out. Vous ne saviez plus où vous voulez aller, ce que vous deviez faire ou pas. Ici, on nous parle de... Ça y est, il y a l'illumination. On y voit clair. On sort de ce temps qui est long et pesant et on y voit clair. Il y a de nouveaux accords. Il y a peut-être des choses encore à apprendre. Une notion de formation, d'apprentissage, de remise à niveau. C'est le savoir. Ou alors, c'est peut-être aussi vous qui transmettez un savoir ici. Avec la carte de l'ermite, du pendu, on nous dit ici qu'il y a vraiment tout ce que vous venez de traverser ici, parce que c'est en grande partie derrière vous. Maintenant, vous pouvez avancer. C'est quelque chose qui vous a énormément apporté d'un point de vue spirituel, d'un point de vue émotionnel. C'est quelque chose qui était vraiment important pour vous d'en passer par là. Il y a une notion de déplacement. Il y a une notion d'avoir fait le point sur ce qu'on voulait vraiment, sur ce qui était important, sur quelque part votre mission de vie, si on peut parler comme ça. Ouais. Ici, il y a vraiment des accords. Alors, on ne sait pas trop, on doute quand même. Là, on voit bien, on a bien mis, vous avez bien fait le point sur ce qui était de l'ordre du sacrifice. Là où vous vous mettiez en retrait, où vous ne pensiez plus à vous. Ça y est, c'est identifié maintenant. Vous savez. Ici, sur les choses à apprendre, il y a eu des positionnements à faire, des choix, des routes à choisir. Ici, on a bien des contrats professionnels ou pour les entreprises, pour les activités professionnelles, mais pas seulement professionnelles. Ça peut être aussi tous les projets, peu importe l'ordre de ces projets. Ici, on a eu vraiment, on est vraiment sur quelque chose avec le temps et la femme d'un ressenti, d'une situation pesante. Et vous voyez ici, avec la prière et la protection, c'est comme si vous aviez demandé peut-être de l'aide ou demandé à savoir où vous deviez aller et quelque part, on a répondu à vos prières. Vous avez été vraiment au fond de vous, en vous. Alors ici, qu'est-ce qu'on me dit ? Pourquoi il y a des doutes sur une union ? Vous aviez peur de vous tromper ici ? Ou alors c'est une relation qui s'est terminée et vous avez pu voir les erreurs, comprendre les erreurs que vous aviez faites. Mais je pense que cette relation-là, cette union, cette association, parce que ce n'est pas forcément sur le plan sentimental, déjà dès le début, vous aviez peut-être des doutes, mais vous n'êtes pas forcément écouté. Et puis, ça n'a pas été dans le sens que vous vouliez et vous êtes aperçus de ce qui s'est tramé. Et puis, alors soit c'est vous qui avez décidé de rompre, soit c'est même la personne qui vous a fait nouvelle que là où les personnes que ça capotait, que ça finissait. Mais de toute façon, là, il y a quelque chose qui a pris fin. Une association, une union qui a pris fin ici. Là, vous êtes sortis, voilà. Ici, vous sortez de ce contexte répétitif où vous êtes dans une notion de tout donner, de vous sacrifier et de vous oublier. Alors là, on a bien des contrats professionnels. On vous dit de passer à l'action, de croire en vous. Il peut y avoir un homme aussi. Attention quand même à ce nouveau départ. Attention à... il y a peut-être une personne, un homme ici qui veut vous faire croire des choses un peu plus belles que ce qu'elles sont en réalité. Voilà, ici, vous êtes sortis de ce fardeau, de ce fardeau que vous aviez. Je vais y arriver, je ne vais pas fouiller. Vous sortez de ce fardeau, vous avez fait le choix de sortir de ce fardeau là où vous vous sentiez seul. Mais c'était une solitude aussi qui était nécessaire. Là, avec le désert et la méditation, ça revient à cette carte de l'ermite où on a besoin d'arpenter des chemins de la solitude pour faire une introspection, pour comprendre des choses. On va continuer avec le jeu divinatoire de Yagel Bidier. Donc, pour les Gémeaux, un message clair pour les Gémeaux en cette rentrée 2021. Oui, il y a vraiment une nouvelle stabilité professionnelle. Professionnelle, ou encore une fois dans les projets, en tout cas, il y a une nouvelle stabilité. Il y a quelque chose qui se met en place où vous continuez dans votre activité, mais il y a une nouvelle manière de l'aborder, de pratiquer comme votre métier, de faire votre métier. Ou alors, vous changez de métier et vous démarrez quelque chose de nouveau, mais il y a une nouvelle stabilité professionnelle ici pour vous. On voit que c'est toujours la même chose. Vous étiez vraiment dans un enfermement, dans quelque chose de lourd. Vous sortez, vous êtes sortis ou vous sortez vraiment de tout ça, de ce contexte. Il y a encore des choses qui peut-être bloquent ou font des retards. Voilà, pour trouver, vous êtes en fait entre deux eaux. C'est-à-dire que vous quittez un état, mais vous n'êtes pas encore tout à fait dans l'autre pour avoir l'équilibre. L'équilibre arrive, mais ce n'est pas tout de suite, tout de suite. On a bien les nouveaux départs, les nouveaux projets ici qui font plaisir, qui font du bien, qui nourrissent. Et ici, soit c'est un couple, soit c'est vous avec votre partenaire, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Ça fait changement. Et il y a protection. C'est comme si ici, on nous disait qu'il y a des couples pour qui il y avait du mouvement dans le couple, mais il y avait une forme de protection dessus. Allez, on va terminer avec le tarot d'Eltine. Vous allez vers votre destinée, mais pour aller vers votre destinée, il a fallu laisser, laisser des choses. Ouais. Il y a vraiment un changement. On voit qu'il y a toujours cette carte de la sagesse qui ressort dans les jeux. Il y a beaucoup d'introspection, encore une fois. Vous avez compris beaucoup de choses. Voilà, la carte des plaisirs sur la carte des plaisirs. Donc, ce mois de septembre sera un mois beaucoup plus agréable que ce que vous venez de traverser. vous êtes entouré, entouré d'amis, entouré de la famille. Il y a des gens qui pensent à vous. Ouais. La sagesse. Vous allez vers l'abondance. Hop là ! Et encore une fois, la destinée. Vous allez vers l'abondance. Là, vous sortez de cette période compliquée. Alors, qu'est-ce qu'il y a à découvrir ici dans la famille avec une femme ? Ouais. Ici, il y a où il y a une femme qui vous regarde de loin, qui vous observe, qui regarde le changement. C'est quelqu'un de proche de vous. Et puis, vous voyez, il y a les amis, il y a les gens proches ici qui vous emmènent beaucoup de belles choses. On sait avec la carte de la renommée, il y a la réussite. Vous êtes content parce que vous êtes reconnu ici pour ce que vous faites, pour ce que vous valez, pour votre... Comment dire ? Pour votre... Vos qualités sont reconnues, votre façon de travailler, la personne que vous êtes est reconnue. Et ça, ça vous touche. Ici, il y a vraiment un nouveau départ. Soit c'est soit il y a une notion de distance. Des discussions. Là, on est vraiment sur un nouveau départ. Alors, ça peut être quelque chose qui vous demande des déplacements. Ça peut être quelque chose de loin. Ou c'est le fait de démarrer quelque chose de nouveau. On vous en parle et c'est vraiment quelque chose qui vous élève et c'est quelque chose qui vous passionne. On a la carte ici de la grâce et de l'élévation. C'est vraiment quelque chose qui vous fait du bien et qui vous transporte ce nouveau départ. Bon, je trouve que c'est un jeu plutôt positif. Beaucoup de joie, de bons moments ici à passer pour vous, mes amis Gémeaux, en ce mois de septembre. Des nouvelles rencontres pour certains. Ah, elle est tombée, je la prends. Et puis, de nouveaux projets professionnels. Alors, on va terminer avec un message du petit oracle des runes. Donc, je vais tirer trois cartes où vous choisissez soit la carte 1, la 2 ou la 3 et ce sera le message pour votre mois de septembre. Alors, si vous avez choisi la carte 1, tu fais partie intégrante de l'univers, tu es faite de la même substance. Ton expérience humaine t'offre la possibilité d'une vaste expansion. Suis le mouvement, saisis les opportunités. Oui, il y a avec la roue, la roue est sortie plusieurs fois effectivement. Il y a cette notion de mouvement et d'opportunité effectivement qui se présentent à vous. Si vous aviez choisi la carte numéro 2, le plus beau cadeau qui soit est celui de pardonner et d'être pardonné. Il en découle cependant la responsabilité de maintenir un juste équilibre entre donner et recevoir. Es-tu prête à offrir et à recevoir ce présent sacré ? Là, si vous étiez dans cette forme de burn-out, je pense que vous étiez surtout dans le don de vous. Que ce soit le don d'écoute, le don matériel, le don de temps, en tout cas, vous étiez constamment tourné vers les autres. Aujourd'hui, je pense que vous avez fait le point et que vous voyez ou que vous comprenez l'importance de vous tourner vers vous et de faire de vous une priorité. Pardonnez-vous de vous être peut-être oublié pendant tant de temps et d'arriver à saturation mais surtout apprenez à recevoir et à arrêter de donner sans compter. Ça doit être un juste équilibre. Et si vous aviez choisi la carte numéro 3, use de ta force et de tes dons avec discernement et justesse. Choisis en conscience ce qui peut mourir en toi maintenant pour mieux renaître demain. Alors, je pense que peut-être que tout le monde dans les... tous les gémeaux ne sont pas au même stade en même temps mais effectivement il y a des choses que vous devez laisser des choses que vous devez couper peut-être des croyances limitantes peut-être des façons de faire qui vous nuisent à vous et c'est ce qu'on vous dit ici usez de ces dons avec discernement et justesse et laissez mourir des choses pour mieux renaître demain. C'est-à-dire que si vous gardez tout vous n'avez plus de place mais il y a des choses qui sont obsolètes pour vous dans votre vie que ce soit des croyances des schémas des comportements ou même peut-être des relations ou un travail peu importe si vous voulez du nouveau dans votre vie il va falloir nettoyer et vous débarrasser de l'ancien voilà mes amis gémeaux j'espère que ce tirage vous aura parlé je vous invite à activer la petite cloche pour vous abonner à ce compte à ma chaîne pour recevoir les prochains tirages vous pouvez également aller sur instagram je vais vous mettre le lien dans le descriptif sur mon compte chaque jour je propose un petit tirage à plusieurs cartes donc vous pouvez aller vous abonner aussi et puis pour me soutenir n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo je vous remercie je vous souhaite une excellente journée et un très bon mois de septembre à très bientôt à bientôt